Un meurtre a été commis à Montréal. Oui, c'est une nouvelle de dernière heure. Marie-Lise, une femme aurait été tuée par son conjoint. C'est arrivé ce matin à Montréal. Tu es sur place. Oui, on est à pointe au tremble en ce moment. Et selon les informations de notre collègue de l'agence QMI, Maxime Delan, c'est une femme qui aurait été poignardée à plusieurs reprises et son conjoint a été arrêtée. Avec nous pour faire le point du service de police de Montréal, Sabrina Gauthier. Je comprends selon les informations que vous, en ce moment, vous parlez d'un meurtre. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Oui, donc, si on récapitule l'événement, c'est vers 7h50 ce matin qu'un appel élogé au 911 concernant une femme inanimée. Donc, les policiers sont rapidement mis en direction. L'événement se produit sur la rue Sherbrooke, près de Yves Thériault, dans l'arrondissement de Pointe-aux-Trembles, dans Montréal-Est. Les policiers arrivent rapidement sur les lieux et ils localisent effectivement une femme inanimée au sol. Ils débutent rapidement les manœuvres de réanimation. Malheureusement, son décès a été constaté sur les lieux. Et les manœuvres ont été arrêtées. Ce qu'on peut dire présentement, c'est qu'un objet tranchant aurait été utilisé pour commettre ce crime. Et présentement, nous avons un homme d'arrêté dans cet événement, pour le moment. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la femme? Est-ce qu'on a son âge? Présentement, les seules informations que je détiens, c'est qu'elle serait dans la trentaine. Mais en ce qui concerne le suspect, l'homme arrêté, je n'ai pas encore son âge à ce moment-ci. Puis l'homme, est-ce qu'on sait s'il possède des antécédents judiciaires? Je ne détiens pas cette information pour le moment. Donc, vraiment, on arrive sur les lieux, c'est tout juste, tout frais. Donc, au courant de la journée, je vais pouvoir un peu plus en savoir sur l'événement en soi, puis pouvoir décider si il y a des accusations qui seront portées immédiatement ou non contre la personne. Sabrina, je comprends que ça vient tout juste de se produire et qu'on est au début de l'enquête, mais est-ce qu'on sait si le SPVM est déjà intervenu à cette adresse sur Sherbrooke Est? On ne sait pas encore si l'adresse en soi est connue des policiers ou non. Merci beaucoup. Merci pour les détails et l'information. Alors, voilà, Audrey, Jean-François, on vient d'arriver sur place, pointe au tremble. On vient d'apprendre que la femme, elle est âgée. Elle était âgée dans la trentaine. On voit qu'il y a de nombreuses voitures de police. Il y a même les paramédics qui sont toujours sur place. Ça se serait produit dans un des blocs appartements. Si notre collègue Kevin peut tourner un peu à gauche, là, vous allez voir l'immeuble où il y a une intervention policière à l'heure actuelle, un immeuble avec plusieurs logements. Et je vous rappelle, selon les informations de notre collègue Maxime Delan de l'agence QMI, eh bien, c'est une femme qui aurait été poignardée à plusieurs reprises par son conjoint. Et l'enquête qui débute à peine. Merci beaucoup, Marie-Lise. Au revoir.